Je vous rappelle que je ne m'exprime que dans la réalité de ce que je suis. J'ai eu tendance à un moment, donc il y a combien ? Un an et demi à peu près ? À faire un raccourci qui me semblait juste, c'est-à-dire que j'étais ici et que, hop, directement, voie directe avec la conscience ou énergie. On peut l'appeler puissance, enfin voilà, voie directe. Et ça me semblait juste, car c'est juste en partie, mais dans le ressenti, il manque beaucoup de subtilité et il manque des étapes. Mais ça m'a énormément aidée. Ça m'a aidée à comprendre énormément de choses et notamment à ne pas imaginer des étapes que j'avais imaginées avant, dans lesquelles j'étais entrée en tant que réalité et qui étaient enfermantes, car ce n'était pas juste du tout. Donc, ayant vécu le pas juste et en y ayant cru, je suis passée dans la voie directe. Et j'ai ressenti de plus en plus ces derniers temps, après avoir fait tout ce que j'ai fait, que la voie directe n'est pas si directe que ça. Je vous ai dit que j'étais, comme nous tous, une projection d'âme, et ça je sais que c'est tout le monde, c'est pas, voilà, c'est, voilà. Et que j'étais vivante, comme nous tous. Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'effectivement il y a l'énergie, vous l'appelez énergie, puissance, certains l'appellent Dieu mais je n'aime pas, voilà, qui a fait des projections d'âme, d'être, qui eux-mêmes ont fait des projections d'âme, combien il y a d'étages, qu'une idée. Et en fait, ça ne m'intéresse pas. Car partir à la recherche d'eux serait intellectualiser la chose et on n'a pas à intellectualiser, on a à ressentir. Donc il y a ces projections d'âme et qui pour moi, de plus en plus, dans mon ressenti, donnent différentes races. Différentes races non connues sur cette Terre qui ne sont absolument pas ce qui se présente, ce qui sont dits dans toutes les transmissions, absolument pas. Car ils ne se présenteront pas sur Terre. Et donc je sais que que je fais partie d'une race extra, ce que vous appelez extraterrestre, car ça n'appartient pas à la Terre. qui est évoluée, très évoluée. Je ne sais pas si toutes les races sont de même façon évoluées. Ça, je sais que je le saurais à un moment donné. Toutes les races qui ont projeté les consciences, je ne sais pas si j'ai dit conscience ou projection d'âme tout à l'heure. C'est projection de conscience, attention. n'apparaissent pas sur cette Terre. Car ce n'est pas... On n'en parle pas non plus. Car je vous ai dit que la vision de cette Terre, même de l'espace ou de tout ce qui se dit, c'est la vision d'ici. C'est-à-dire, ça appartient à la réalité de base. Ça fait partie de cette illusion. Maintenant, ce que je ne sais pas pour l'instant, c'est... Est-ce que les terriens existent réellement ? Ou est-ce que c'est comme ça que naissent les différents univers ? Avec justement ce qui a été mis en place ici, c'est-à-dire dont je vous ai déjà parlé, l'âme et l'incarnation afin de rester là ? Je ne sais pas. Ça, je sais que j'aurai ma réponse aussi. Mais pour moi, elle ne me concerne pas parce que je sais ce que je suis. Sommes tous des projections d'âme au départ. Oh, de conscience ! J'y tiens, mon âme ! À des projections de conscience au départ. Bien sûr. Se retrouver réellement, c'est comprendre ce qu'il y a, ce que l'on est au-delà de cette projection de conscience. C'est accepter aussi l'idée de... qui est ici très établi, c'est-à-dire que ce que l'on a appris perdure. ça va perdurer en tant que moi, mais pas en tant que moi, Joël. En tant que moi, ce que je suis en vie, ailleurs, ici en même temps. et je sais peut-être ici aussi, dans d'autres corps ou alors ailleurs. Vous devez ressentir. vous pouvez pas vous permettre de lire des livres, de... OK, ça vous fait comprendre des choses, mais de les prendre pour vous. Non. Il y a personne, absolument personne, qui pourra vous dire la réalité de ce que vous êtes. « Personne ne peut vous la faire ressentir. » S'il y en a qui vous disent « Oui, oui, on va vous faire ressentir la réalité de ce que vous êtes. » Non. Non. C'est faux. Vous devez reprendre les rênes. Ici, on a tendance à tellement se sentir largué. que le premier qui dit « Je vais te dire d'où tu viens, je vais te dire ce que tu es. » Mais non. Puisqu'il parle en fonction de sa réalité à lui et qu'il n'a même pas compris qui il était, autrement, il ne dirait pas ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes tant que vous n'avez pas tout, tout, tout transcendé. Je vous ai expliqué hier tout ce que j'avais transcendé. enfin, une partie. Mais tant qu'il y a association à l'humain par incompréhension, ce qui est normal, c'est tout à fait normal. Eh bien, c'est OK. Mais ce n'est pas la réalité de ce que vous êtes. mais vous pouvez vivre très bien sans connaître ce que vous êtes si vous prenez conscience que vous créez non-stop. Donc, vous ne créerez pas ce qui vous allez éliminer, ce qui vous emprisonne. Et vous voyez, dans cette dernière phrase que je viens de dire, je ressens une subtilité que je ne peux pas encore comprendre. Et ça fait quelque temps que je ressens la subtilité à ce niveau-là. Donc, je vais effacer cette phrase car je vais la déconstruire car je n'ai pas respecté une chose que j'avais ressenti. c'est-à-dire de ne parler que de moi. Non pas parce qu'il n'y a que ça qui soit intéressant mais parce que c'est la seule chose que je connaisse. donc vous voyez que même en s'exprimant dans le ressenti on peut vite bifurquer par de vieilles habitudes de parler pour les autres. Mais vous avez vu ce que j'ai fait j'ai déconstruit ce que j'ai fait ce que j'ai dit. On est des créateurs mais on décrée aussi aussi rapidement. Il suffit de le ressentir. Vous pouvez penser que je ne pense pas des bêtises de temps en temps. bien sûr mais si vous voulez j'en ai conscience immédiatement. Je décrée. Ça se défait automatiquement. Et ça c'est très important de le savoir et de le faire. On ne peut pas s'exprimer pour les autres car il y a des choses que je ressens en moi et je n'ai pas encore pu y mettre des mots dessus car je n'ai pas encore cette compréhension-là. À partir du moment où c'est ressenti je sais qu'un de ces quatre ça va être bon. Par contre ce qui est ce que j'ai ressenti c'est de ne plus m'exprimer au niveau de la globalité. Par contre vous dire que vous avez des projections de conscience ça oui il n'y a pas de souci mais je ne peux plus m'exprimer au niveau de la globalité car ce que je perçois c'est que quand je pars dans la globalité en parlant de vous mettons est-ce que vous êtes je perçois ce que je fais je pense que ça fonctionne comme ça pour tout le monde oui c'est comme une projection de ce que l'autre pourrait penser je me projette dans ce que l'autre pourrait penser et comprendre de ce que je dis et on fonctionne comme ça dans cette je me projette je me projette parce que je dis non mais attends là tu es en train de dire ça mais je vous l'ai dit que déjà je me projetais quelques fois en disant non mais attends là tu dis ça mais il ne faut pas qu'il y en ait qui croient que tu as encore ton ego je me projette on se projette sur ce qu'on pense qui pourrait être interprété par nos de nos paroles et on fonctionne comme ça pour tout tout le temps et à partir du moment où on prend conscience de cette projection on doit s'arrêter mais c'est vrai qu'avant alors dans la vie normale je m'arrête je m'arrête je déconstruis de suite mais c'est vrai qu'avant je n'osais pas le faire en vidéo car je me projetais aussi là-dessus que vous il fallait une vidéo nickel moi je n'étais pas nickel parce que je dis des bêtises en un temps j'éclate de rire parce que je mélange des trucs mais quand même nickel par rapport à d'autres ou quoi c'était je me projetais et je n'osais pas arrêter vous faire voir comment ça fonctionnait et déconstruire et je pense que que oui donc de temps en temps vous pourrez me voir faire des allées-venues dans mes vidéos c'est pas elle sait pas ce qu'elle dit non c'est c'est malgré le ressenti ses projections je vous ai dit qu'elle c'est pas encore parti complètement c'est long à partir ça c'est pas c'est pas évident mais à partir du moment où on en a conscience on déconstruit et il y a un moment où ça s'arrête ça ça s'arrête parce que cette projection elle est pour tout dans votre vie de tous les jours vous vous projetez vous dites ah oui non mais attends j'ai dit ça mais l'autre il va vous êtes projeté alors que vous devez vous intéresser qu'à vous voilà mais donc si vous prenez conscience de ça déconstruisez-le il n'y a pas de soucis parce qu'autrement si vous ne le déconstruisez pas moi si vous voulez je le déconstruisais à la fin des vidéos si vous ne le déconstruisez pas vous restez soumis au regard de l'autre et plutôt qu'être vous et expansez ce que vous avez à dire vous vous freinez par rapport au regard de l'autre ça fonctionne beaucoup comme ça ici donc voilà donc je ne sais plus du tout pourquoi je suis revenue en arrière je ne sais plus du tout où j'en suis ça n'a aucune importance car j'ai passé ce que j'avais envie de partager au départ et du coup ce qui m'est arrivé pendant la vidéo et que j'ai fait avec vous et ça vous a expliqué une partie des choses que que nous faisons et une partie des choses c'est qu'il faut être très attentif c'est pour ça que je vous dis soyez très 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 attentif à tout ce que vous faites et c'est pas ça doit être ressenti ça aussi cette projection doit être ressentie c'est pas elle nous a dit ça on va faire ça non ça c'est le système d'ici vous devez ressentir la projection quand vous la faites j'ai fait ça ou alors vous la ressentez après au départ c'est ouh j'ai fait ça je t'ai construit et autrement vous allez après le ressentir quand vous le faites et donc je vous rappelle que ce n'est pas parce que ce n'est pas ressenti mais c'est des trucs qui tchac allez ça vient te titiller ça fait partie d'ici et c'est je vais vous dire ça a un côté drôle d'innocence comme un enfant quand il apprend des choses c'est il peut sortir un mot pour un autre il peut faire un truc pour un autre c'est ce que je ressens par rapport à moi c'est ça en fait c'est comme si c'est oui c'est l'innocence d'un enfant qui qui hop fait un truc pour un autre et bon sauf que voilà après on rectifie c'est ça se fait dans dans l'insouciance mais l'insouciance la légèreté je vais dire mais avec une conscience énorme de tous les mots émis de tout ce qui est dit c'est pas de l'insouciance au sens où c'est entendu c'est à dire je dis ce que je dis et je m'en fous c'est pas ça c'est cette insouciance enfantine c'est vraiment plus l'image de l'enfant qui 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 transparaît en moi et ce qui est très étrange parce que en tant qu'humaine depuis que sur cette terre je n'ai jamais été enfant jamais j'ai toujours été adulte et plus petit 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 je me souviens j'ai toujours été adulte et là je récupère cette légèreté c'est quelque chose que je n'ai jamais connu chez moi cette légèreté cette insouciance que procure la conscience de ce que je suis c'est il y a je l'ai jamais je n'ai jamais de ce que je suis j'ai jamais